Je pense que ça peut être un match qui peut nous donner déjà de l'oxygène, peut-être de mettre des buts, de gagner déjà. Je pense que n'importe quel match de football, quand on est footballeur professionnel, on a envie de le gagner. Donc le maintien du club et l'avenir du club passera par un maintien, en championnat, ça c'est sûr. Mais voilà, on ne va pas là-bas pour faire de la figuration ou pour dire d'eux, on prend ce match-là pour le gagner. Oui, logiquement un stade plutôt correct. Je pense que pour le connaître un peu, le seul problème c'est qu'il va y avoir un match de rugby ce soir, un match de Coupe de France demain, et nous on va seulement arriver dimanche. Donc j'espère que le terrain sera de qualité malgré tout. On fait confiance aux gens de Grenoble pour que ce soit le cas. Quoi qu'il en soit, il est évident qu'on y va pour se qualifier. Vous avez dit gagner, c'est vrai que ce serait bien, mais c'est déjà se qualifier. On ne va pas trembler non plus, il faut être honnête. Mais si on ne passe pas ce tour-là, on ne peut pas avoir la moindre ambition dans cette compétition. Moi j'adore cette compétition, donc je n'ai pas de soucis, parce que je trouve que c'est toujours des moments particuliers, des moments un peu singuliers dans une saison où on côtoie le monde amateur. Et donc il y a de belles rencontres. Pour autant, belles rencontres ne veut pas dire des matchs faciles. On sait que les joueurs de l'équipe adverse vont jouer leur carte à fond, et c'est tout à leur honneur. Ce sera à nous de faire en sorte que le match ne nous échappe pas. Bien sûr, c'est important. Et puis la Coupe de France, c'est important aussi, parce qu'on sait qu'en Coupe de France, il peut y avoir un turnover possible. Donc des joueurs qui ont un petit peu moins de temps de jeu peuvent se faire voir. Donc voilà, je pense que c'est important. Tout le monde peut être concerné par ça. Donc voilà, et puis vu la situation du club, c'est bien d'engranger les matchs et d'aller prendre des points. La Coupe de France, malheureusement, est quand même liée au tirage. Voilà, donc on sait déjà, par exemple, que si on a la chance de passer, le huitième tour est déjà tiré et ça pourra déjà être un match très compliqué. Peut-être, je ne sais pas. On verra où seront les deux équipes, ou du moins, je devrais dire, même les quatre équipes à ce moment-là. Voilà, donc c'est rarement un long chemin tranquille, la Coupe de France. Quand on va assez loin, c'est qu'on a quand même rencontré aussi quelques écueils. C'est rarement des tirages faciles à chaque fois, quoi. Donc il y a toujours des surprises. Ça, c'est le lot de cette Coupe de France. C'est pour ça qu'il faut y aller avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, de solidarité aussi. Voilà, parce que c'est une compétition qui peut s'arrêter au bout de 90 minutes. Voilà, donc je disais à vos collègues que j'ai déjà payé en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, un tribut à cette Coupe de France. Et c'est jamais agréable. Voilà, donc à nous de faire les choses dans le bon ordre et de faire en sorte surtout que tout aille dans le bon sens pour qu'on puisse être satisfait à la fin du match, au dimanche. J'ai pas souvent fait la Coupe de France, parce que dans les clubs où je suis passé, j'ai eu la chance de jouer en championnat, donc derrière, de souffler un petit peu en Coupe de France. Mais on a eu une épopée avec le Puy-en-Velay, en national, où on a fait un quart de finale et où on avait sorti le tour d'avant, Nice, la Ligue 1. Donc voilà, c'était quelque chose de beau. Dans notre stade aussi, dans le stade. Donc voilà, c'était une bonne chose. Donc je sais qu'il y a des bonnes choses à vivre en Coupe de France. Après, voilà, on garde aussi notre ligne de mire où on sait que notre survie se jouera en championnat. J'ai eu la chance d'aller deux fois en finale. Donc c'est d'excellents souvenirs, que ce soit avec Marseille ou que ce soit avec Montpellier. Mais après, la déception est toujours assez importante quand on perd la finale. Parce qu'on se dit qu'on est arrivé si près et qu'on se prend les pieds dans le tapis sur la dernière marche. C'est toujours embêtant, quoi. Mais quoi qu'il en soit, ça reste des souvenirs qui sont quand même impérissables. Voilà, donc je souhaite à tout le monde de pouvoir connaître ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas cette ambition-là avec le FC Marti. Il faut appeler un chat un chat. Mais il est clair que si on pouvait faire un petit parcours, ça apporterait peut-être un peu justement de beaux moqueurs à tout le monde. et ça permettrait aussi, c'est toujours une compétition qui apporte du temps de jeu à certaines personnes aussi. Donc que ce soit des gens qui jouent un peu moins, que ce soit des blessés, que ce soit des jeunes joueurs. Donc à nous de faire en sorte que justement, il y ait encore un peu plus de matchs à jouer cette saison de façon à ce que tout le monde puisse avoir la capacité et la possibilité de montrer ses qualités.